Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, je procède, je procède, adhé, firmadé Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais bien voulu faire un direct pour exprimer ma joie, mais je vais essayer de faire une vidéo en différé, c'est mieux comme ça. Voilà, dans cette vidéo on parle de Djidjirafat, le sacré, sacré Djidjirafat. Oh Djidjirafat n'est plus pas mis nous, Djidjirafat n'est plus pas mis nous, mais c'est pas bien grave, c'est Dieu qu'on a voulu ainsi. Peut-être que certains le savent, certains le savent déjà, mais c'est quelque chose de très spécial, c'est quelque chose de très spécial. Vous vous rappelez ici, lorsqu'il était mort, on était tellement dans ces histoires de buzz, de Djidjirafat par ci, Djidjirafat par là. Moi et certains youtubeurs, on a décidé d'interpeller comme ça les fans de Djidjirafat, les admirateurs de Djidjirafat, pour leur dire que Djidjirafat, malgré sa mort, malgré qu'il est parti aussi brusquement, était nominé aux Afrimas 2019. Afrimas 2019. Et Dieu merci, Dieu merci, la nouvelle est bonne, la nouvelle est très très bonne. Djidjirafat, à titre posthume, malgré qu'il n'est plus avec nous, mais il est toujours dans nos cœurs, vient de rafler le prix du meilleur, meilleur artiste francophone. Vous Afrimas 2019, c'est quelque chose de costaud, c'est quelque chose de significatif, c'est quelque chose de rempli de sens. Franchement, c'est avec beaucoup d'émotions que je vous parle, parce que je suis à la fois très heureux, très très heureux, mais à la fois très triste. Parce que c'est un monument de la musique qui est parti, c'est un monstre de la musique qui est parti, c'est quelqu'un qui a un talent inestimable qui nous a laissé. Et je savais, je savais, je savais qu'il allait forcément remporter un prix, parce qu'il y a des personnes que j'appelle des fans très dévoués à sa cause. Et même hormis ces fans, il y a beaucoup beaucoup d'admirateurs, parce que moi-même, 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 j'ai aussi voté pour lui, j'ai aussi voté pour lui parce que j'ai interpellé même, tout le monde a voté massivement pour Djidji Rafat. Franchement, c'est une très bonne fête, ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Normalement, si tu es un vrai chinois, que tu as les moyens, tu dois boire une bonne billet, très bien glacée, à l'honneur de ce prix-là, que Djidji Rafat, depuis sa tombe, continue de rafler. Franchement, une légende reste une légende. Voilà, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas photo, c'est Djidji Rafat. Et puis, on ne peut qu'être fiers, très fiers. Moi, 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 je ne sais pas, mais j'aimerais savoir un peu comment vous vous sentez. Après, cette réussite-là, aux Afrimas, Djidji Rafat, il n'est plus avec nous. C'est ce qui est triste, il n'est plus avec nous. Et moi, j'interpelle tous les chinois, à travers ce prix-là, d'enterrer la rage des gains. Voilà, d'avoir le courage, d'avoir le cœur nécessaire pour aller vers le pardon, le pardon nécessaire. De la manière que vous avez grandi Djidji Rafat, et même depuis sa mort, vous lui avez encore donné ce prix-là, il faut continuer, il faut continuer, continuer, continuer à être comme vous êtes, à ne pas changer. Elle est toujours dévouée pour vos artistes qui sont vivants. Djidji Rafat était votre préféré, on ne peut pas vous l'enlever, et puis moi, je suis d'accord avec ça. Mais il y a des artistes qui sont là, qui sont encore vivants. Ce sont des Ivoiriens, ce sont des amis de Djidji Rafat, ce sont des collègues de Djidji Rafat. Donc, il serait préférable de les soutenir vraiment, 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 vraiment. Comme vous avez soutenu Djidji Rafat aux Afrimas 2018, et vous lui avez donné encore un prix. Franchement, merci à tous ces chinois-là qui ont voté, à toutes ces personnes-là qui ont voté massivement, 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 pour la légende Djidji Rafat. Franchement, comme on dit, je comprends maintenant pourquoi il disait toutes ces phrases, toutes ces expressions. Salut, vous comprenez un peu? C'est maintenant que je comprends ça, en fait. Voilà, en tout cas, moi, je suis très heureux, je suis très content, parce que quand je finis cette vidéo-là, quand je finis cette vidéo-là, je suis allé dans un bon petit coin, tranquille, boire une bière en heure de ce prix-là, que Djidji Rafat a encore rappelé, il est raflé. Franchement, il est couché dans sa tombe, mais il met toujours tout le monde au respect. Il n'y a rien à dire. Ne soyons pas jaloux, ne soyons pas jaloux. Il faut juste reconnaître la suprématie d'un homme. Djidji Rafat dans son domaine était incontournable. C'était le boss, et il vient de le démontrer encore. Voilà, rien, rien, rien ne pouvait qu'il pouvait gagner ce prix-là encore. Honnêtement, rien ne pouvait qu'il pouvait gagner ce prix-là encore. C'est parce qu'il y a des fans qui sont vraiment, vraiment déterminés à sa cause, qui ont milité, qui ont bataillé pour lui décocher ce plus grand prix francophone. Voilà, c'est très important. Meur artiste francophone. Meur artiste francophone, c'est grand. C'est costaud. Voilà, c'est-à-dire quand tu prends l'Afrique toute entière, partout où on parle le français, partout où il y a des artistes dans ces pays francophones-là, Djidji Rafat est sorti Meur artiste francophone. C'est du balèze, c'est vraiment, vraiment du balèze. Et je reviens encore pour dire aux chinois, les amis, je vous comprends, je vous comprends, vous êtes très tristes, vous êtes orphelins, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez tout le coupé et décalé avec vous. Vous avez tout le coupé et décalé avec vous. On vous appelle les capricieux parce que c'est vous qui êtes les stars. Les stars, parmi les fans là, franchement, il n'y a pas plus de stars que les chinois. Ça, il ne faut pas, on va discuter. Ça, je reconnais. Voilà, je reconnais. C'est vrai que je suis un légionnaire, un vrai magnan dans l'âme. Mais il faut reconnaître que ces gars-là, ils font vraiment, 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 la pluie, le beau temps. Ils insultent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Franchement, juste pour rigoler en fait. Mais je suis très fier de vous. Très, très fier de vous. Merci d'avoir honoré votre artiste. Merci de l'avoir si grandi parce que s'il n'avait pas pris ce prix-là, ce dernier prix-là, franchement, ça a vraiment me fait mal. Parce que c'est tout ce qu'il méritait. C'est tout ce qu'il méritait. C'était son dernier cadeau qu'il pouvait avoir depuis sa tombe en ma tiède récompense de prix. Et Dieu merci, vous le levier avez donné. C'est vraiment, 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 vraiment très intéressant. Je vous remercie énormément. Partagez massivement cette vidéo-là. Parce qu'héritant d'aller dans la joie, Djidjarafad meurt, artiste francophone, c'est quelque chose de costaud. Voilà, c'est quelque chose de fondement de costaud. Et j'aimerais m'excuser aussi parce que, bon, j'étais tellement content que je ne me suis pas mis dans mon studio pour faire ma vidéo. Voilà, je la fais pêle-mêle, je la fais comme ça, en prise de tête là, pour vous dire combien de fois je suis content. Parce que si je laissais, j'allais plus être inspiré à faire cette vidéo-là. Oh, Djidjarafad mérite amplement, amplement, amplement que je lui rende hommage sur ma chaîne Hériteur de Chertivi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Djidjarafad fut élu le meilleur artiste francophone aux Afri-Mas 2019. Merci. Franchement, merci, 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 infiniment merci. Je saurais comment vous remercier, mais vous avez démontré que vous êtes vraiment, vraiment des vrais fans de Djidjarafad. Voilà, c'est héritant, c'est héritant, ça ne peut jamais chauffer. Chers fans de Djidjarafad, chers chinois, je vous demande pardon. Apprenez à pardonner, laissez tout tomber. Voilà, concentrez-vous chez les artistes qui sont vivants, à donner de la force, voilà, donner de la force. Donner vraiment vraiment de la force, parce que ça ne sert à rien de les détester. Voilà, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vous. Et puis je sais que Djidjarafad, depuis sa position, aimerait, souhaiterait que vous leur donnez de la force. Honnêtement, si tu as un groupe de fans comme les chinois, il faut dire que tu es un peu à l'abri. Mais la seule chose qu'on n'aime pas chez les chinois, c'est la de les us. Ils sont trop violents, ils aiment trop palabres, ils sont trop sociaux, ce n'est pas chic. C'est vraiment, vraiment pas chic. Voilà, merci à tous les chinois. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Cependant, je profite aussi pour vous dire, pour dire aux fans des débordos, que Debordos-Likoufa a un conseil, et vous le savez, c'est ce 20 décembre là. Voilà. Si tu te dis fan des débordos-Likoufa, ne permet pas que ton artiste ait honte. Voilà, c'est bien beau de parler derrière la caméra, c'est bien beau de parler derrière les commentaires, mais il faut commencer à préparer ton agent pour acheter tes tickets et même pas ton ticket. Parce que si tu aimes des débordos-Likoufa, tu achètes ton ticket et tu offres un ticket à ton ami ou bien à ta chérie pour que vous partez célébrer les 15 ans de carrière de votre artiste. C'est très important. Voilà. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous avez vu un peu les chinois, Didier Rafat est décédé, mais ils se sont arrangés, ils se sont arrangés à ce que Didier Rafat obtienne ce prix-là. Et franchement, il faut les féliciter. Il faut reconnaître qu'ils sont vraiment prêts pour la artiste. Comme on dit, il n'y a pas de jalousie des gens. Quand il y a des personnes comme les chinois, ils sont des défauts comme tous les fans du coupé des Calais, mais franchement, quand ils sont prêts pour toi, ils sont prêts pour toi à 1000%. Et ils l'ont démontré encore à travers ce prix-là. Donc, fans des débordos-Likoufa, ne restez pas dans vos maisons, dans vos salons pour parler. Commencez à cotiser votre agent. Les gens comme nous qui n'avons pas l'argent, nous, on cotise pour acheter tes tickets. Voilà, on n'a pas la même pour payer en même temps. J'invite aussi tout le monde au concert d'Ariel Cheney, c'est ce 2 novembre, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine. Ne mettez pas la honte sur les petits, laissez-toi. Ne mettez pas la honte sur les petits, les fans d'Ariel Cheney. Voilà, c'est la musique qui voit rien qui doit gagner. Les palables, les faux discours, ceux qui veulent forcément dénigrer les autres artistes, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de paix dans notre mouvement. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Et je ne vais jamais me fatiguer, je ne vais jamais cesser de le dire. La paix, rien que la paix dans ce mouvement-là. J'ai dit que je n'ai pas été pâti par rapport à beaucoup de choses que vous savez, que je ne vais pas revenir dessus. Cultivez l'amour. Cultivez l'amour. C'est très important, cultivez l'amour. Parce que ça ne sert à rien de vous détester. Ça ne sert à rien de vous haïr. Ça ne sert absolument à rien du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, je compte vraiment sur vous. Je tenais vraiment à faire cette vidéo-là. Parce que Didier Raphat a encore confirmé que depuis sa tombe, il reste le numéro 1. Le best du coupé décalé. 22 décembre, conseil de JDMX. 29 décembre, conseil de Baby Philippe. 20 décembre, conseil de Debordo-Likufa. Conseil de Debordo-Likufa ce 20 décembre. J'incite, je persiste. Voilà. Et puis, je vous le confirme encore. Voilà. Le conseil n'est pas réporté. Apprêtez-vous. Les tickets seront bientôt disponibles. La communication va commencer. Voilà. Laissez les gens parler. Mais cultivez l'amour autour de vous. Cultivez beaucoup, beaucoup l'amour autour de vous. Apprenez à pardonner les chers chinois. Voilà. Apprenez à pardonner. Et puis, à vous aussi, les autres fans, arrêtez de les frustrer. Voilà. Nous, on sait que c'est comme ça. Eux, ils sont. Et petit à petit, je sais qu'eux, ils vont comprendre le message du jeune héritant que je suis. C'est vrai. On peut s'insulter un moment. Mais arrivé un moment, il faut faire balaté. Voilà. Il faut laisser tout tomber. Et aller de l'avant. On a besoin de vous. De moi. De tout le monde. Pour l'avancement de se couper et décaler là. Parce que ce que vous ne savez pas, si par vos agissements, vous boucoutez, se couper et décaler, vous boucoutez les artistes, Didi Jarafad, il ne sera pas heureux. Il ne sera pas content de vous. Voilà. Il est bien de le dire aussi. Voilà. Félicitations à toute la Chine. Félicitations à Didi Jarafad. Franchement, tous mes accouragement à ses enfants, à sa femme, à sa mère. Mais votre fils, votre mari, votre papa était un chef. Et jusqu'à actuellement, il devient toujours le chef parce qu'il a été le meilleur artiste francophone aux affiches. Ma award 2019. Ciao, ciao. C'était Ériton. C'était Ériton.